bonjour donc on va fabriquer un climatiseur artisanal maison avec des bouteilles d'eau glacée donc ce qu'il faut pour fabriquer ça il faut un conteneur en polystyrène comme ça vous voyez un conteneur comme ça avec le couvercle ici vous voyez bien couvercle il faut un ventilateur un pot de fleurs et des boules lièges comme ça qu'on récupère de polystyrène pour faire les compartiments donc dans ce bac là on va mettre les deux petits bacs vont servir à récupérer l'eau quand le ventilateur va souffler sur les bouteilles ça a créé de la condensation et on aura des petites flaques d'eau c'est mieux que ça va partir ou dans le dans le bac donc on met des bouteilles parce que plus que le glaçon il a de la masse et plus c'est long à fondre c'est pour ça que j'ai mis des bouteilles de glace et j'aurais pu mettre des petits bouts de glaçons en vrac mais ça va fondre plus rapidement et pour refroidir une pièce il faut du temps donc le moyen de garder le froid c'est des bouteilles voilà donc quand on a fabriqué tout ça c'est facile à faire tout ça les cartons de polystyrène là vous trouvez ça chez les poissonniers les mettre à la poubelle les bacs ça coûte quelques euros et ça ce sont les compartiments le pot de fleurs ça ça se récupère le plastique c'est pas des vrais peaux de fleurs c'est des c'est les peaux de fleurs on a quand on achète les plantes après on les déterre et un ventilateur c'est tout donc quand on a son bac on va préparer son bac voilà on a préparé son bac j'ai pas beaucoup de place c'est petit chez moi mais on va faire avec vous voyez vous comprenez voilà le bac il est fermé on va faire un trou ici avec la mesure du pot de fleurs diamètre du pot de fleurs pour pouvoir le mettre à l'intérieur comme ça ça va faire un entonnoir pour le ventilateur ensuite on va faire un trou en sortie ici pour la sortie d'air et mettre aussi un petit à en mettre pour vérifier la température voilà donc quand on a fait ça on fabrique ces compartiments alors les compartiments vous voyez les compartiments là j'ai fait les trous à l'intérieur c'est pour laisser l'air sortir donc on va les mettre debout comme ça à l'intérieur du bac alors on voit bien moi j'ai fait les encoches pour garder un maximum d'air soit étanche et ça ça correspond à la hauteur du contenir quand il est fermé donc c'est à vous de voir tout ça après des calculs voilà donc premier compartiment le deuxième compartiment on va mettre dans l'autre sens vous voyez le trou là il est dans ce sens là on va le mettre comme ça au centre du bac le trou est là et le troisième compartiment on va le mettre dans l'autre sens pareil les encoches en bas pour garder un maximum d'air jusqu'au fond du bac bon si j'avais eu un bac plus long en alu j'aurais fait des encoches sur les trois mais j'avais pas donc on c'est de la débrouille donc le principe c'est de se débrouiller avec ce qu'on trouve pour dépenser un minimum de fric voilà donc ensuite on va mettre des bouteilles d'eau glacée ici alors on va en mettre toute une lignée ici là qui va passer alors l'air va passer par ici on aura d'autres bouteilles ici qui va repasser par là on aura d'autres bouteilles ici et ça va repasser par là et ça va sortir par là alors j'ai fait ça pour une raison parce que quand l'air va souffler sur les premières bouteilles elle va souffler elles vont souffler après de l'air sur les secondes bouteilles qui sont là et l'air va être un peu plus froid et là va être encore un peu plus froid et là va être encore plus froid donc on aura un air plus frais à la fin c'est ça l'idée et avec le conteneur de polystyrène et les feuilles d'alu on garde le froid au maximum donc quand on a fait ça maintenant je vais aller chercher les bouteilles d'eau congelée je vais les mettre à l'intérieur et on va mettre la soufflerie en route on va mettre les bouteilles d'eau donc voyez bouteilles d'eau on les met dans le compartiment alors plus il y en a mieux c'est voilà on met tout maximum il reste encore une on peut la mettre tiens on peut la mettre là on va la mettre du côté où ça souffle voilà juste en sortie des trous là ça souffle dessus voilà là on a nos bouteilles d'eau ensuite on va fermer donc on prend le capuchon et on ferme normalement ça rend plus seul quand on a bien fait les choses ça rend plus seul voilà là on a fermé ensuite on va mettre le pot de fleurs dans le trou qu'on va enquiller à l'intérieur donc vous voyez là c'est comme ça donc on lentille à l'intérieur voilà et on approche le ventilateur qu'on met sur le pot de fleurs à toutes les étanches comme vous pouvez voyez c'est étanche on a le ventilateur alors qu'on a capuchonné donc l'autre côté c'est il faut pas mettre de plastique pour laisser rentrer l'air on met un capuchon simplement pour retenir l'air et la concentrer dans le conduit maintenant on va allumer on allume alors je vais mettre la petite vitesse on a déjà un air frais ici je le sens bien donc on va laisser allumer un peu parce que le temps que ça refroidisse un peu j'ai l'air frais voilà par rapport à la température ambiante et la température qui sort ici j'ai de l'air frais ici j'ai la bonne l'air frais ce qui va permettre de refroidir la pièce et on va laisser un peu allumer un quart d'heure 20 minutes je vois donc on attend un peu voilà donc on va augmenter maintenant la vitesse du ventilateur ça s'ouvre bien donc on va regarder maintenant on voit pas très bien je pense qu'on est en dessous donc moi je lis je lis 14 degrés 14 degrés donc on a gagné 4 degrés donc la température qui se trouve dans le caisson elle est en dessous celle qu'il y a dans le local donc ça veut dire que l'air qui souffle ici est frais donc ce qui permet de refroidir un local donc il faut que ça il faut que ça ça reste pas mal de temps donc là on a fait l'expérience avec des petites bouteilles donc l'idéal ça serait prendre des grandes bouteilles d'un litre ou un litre et demi avec un grand caisson et et avoir plus de bouteilles bien sûr et là ça serait encore en encore plus encore plus froid donc voilà l'expérience ventilateur artisanal donc là on va refroidir la pièce pour compter une demi-heure trois quarts d'heure pour commencer à sentir l'air frais tout fermé volets portes fenêtres rideaux et après on peut faire une petite sieste si vous avez un ventilateur qui ne fait pas trop de bruit on peut faire une sieste pour se reposer quand il y a des grosses chaleurs voilà c'était un petit climatiser artisanal salut